Une transformation chimique est un réarrangement des atomes. Certaines substances appelées réactives disparaissent, d'autres appelées produits apparaissent, mais le nombre total d'atomes de chaque espèce ne change pas. On pourrait comparer cela à un jeu de l'ego. Les réactifs seraient des constructions et la transformation chimique reviendrait à défaire ces constructions pour en construire de nouvelles. On voit bien que le nombre de briques de chaque couleur reste le même. On écrit ces transformations chimiques à l'aide d'équations-bilan. Et il va falloir dans ces équations-bilan retrouver le même nombre d'atomes avant et après la transformation. On va voir cela à l'aide de deux exemples. Si l'on fait brûler du carbone dans suffisamment de dioxygène, il se forme du dioxyde de carbone. S'il n'y a pas suffisamment de dioxygène, il se forme du monoxyde de carbone. Pour écrire les équations-bilan, à gauche une flèche, on écrit les symboles et formules des réactifs séparés par un plus. Et à droite, les formules et symboles des produits séparés également par un plus. Ces équations-bilan sont en fait comme des recettes de cuisine. On a indiqué les ingrédients à gauche et le produit-notre-recette à droite. Par contre, pour le moment, on n'a pas indiqué les proportions. Et on voit qu'avec les mêmes ingrédients, on peut obtenir des produits différents. Ce sont ces proportions qui vont permettre d'obtenir le bon produit. Il va falloir donc trouver ces proportions. C'est ce que l'on appelle équilibrer l'équation-bilan. Et on va se servir pour cela du fait que les atomes ne peuvent ni disparaître, ni apparaître. L'avantage par rapport à une recette de cuisine, c'est que l'on sait exactement ce qu'il y a dans le produit et en quelle quantité. Dans une crêpe ou une gaufre, ce n'est pas le cas. La méthode pour équilibrer consiste à compter chaque espèce d'atome avant et après et à faire en sorte qu'il y en ait le même nombre en en rajoutant là où il en manque. Si l'on s'intéresse à notre première équation-bilan, on voit qu'avant la transformation, il y a un atome de carbone. C équivaut à C1. Le 1 n'est jamais indiqué. Et après, on a également un seul atome de carbone. Il y a deux atomes d'oxygène avant et également deux après. Cette équation est bien équilibrée. Si l'on simule cela avec des Legos, on voit qu'effectivement, il n'y a ni création ni perte de briques. Si l'on s'intéresse à la deuxième équation, on voit qu'il y a un atome de carbone à gauche et un après également. Par contre, on a deux atomes d'oxygène à gauche et un seul à droite, ce qui est impossible. On va donc en rajouter un à droite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'on ne peut pas rajouter un O à CO en écrivant CO2. Sinon, c'est comme si l'on disait que l'on obtient des crêpes alors que cette recette est destinée à obtenir des gaufres. Il faudra bien garder le CO. On ne peut pas non plus ajouter un O tout seul. Encore une fois, on n'obtient que des gaufres à la fin, pas autre chose. Par contre, on peut dire qu'on a obtenu deux gaufres au lieu d'une en écrivant CO plus CO. En faisant cela, on a bien deux oxygènes à droite cette fois-ci. Par contre, on a aussi modifié le nombre de carbone et pour en avoir autant à gauche, c'est-à-dire deux, il suffit d'avoir un deuxième C qui réagit. Il faut bien comprendre que quand on fait réagir des substances, on a à disposition des milliards d'atomes et de molécules. C'est un peu comme une recette de cuisine là aussi. On sort nos bois d'œufs, notre farine, notre lait et on va prendre dans ce stock ce dont on a besoin. Pour terminer notre travail, on factorise et on écrit donc 2C plus O2 donne 2CO. On voit donc que si l'on met 50% de carbone et 50% de dioxygène ensemble, on obtient du dioxyde de carbone. Et que si l'on met 66% de carbone pour 33% de dioxygène, on obtient du monoxyde de carbone. Avec des proportions différentes, on obtient des produits différents. Tu peux compléter cette vidéo avec d'autres dans la playlist chimie 4ème. Tu verras comment écrire la formule de molécules, comment équilibrer l'équation bilan de la combustion du méthane, du butane, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !